Les adaptations de manga au cinéma ne datent pas d'hier. Dès les années 70, le Japon a commencé à les immortaliser sur grand et petit écran. On pense bien entendu à la saga des Babycartes, les Dysnobloods ou la Femme Scorpion, mais aussi à l'école impudique de Gonai-Yai qui a eu droit à 3 films, rien que sur les années 70 ! Évidemment ça ne s'arrête pas là puisque les japonais continueront, jusqu'à aujourd'hui, de mettre sur pellicule leur classique du 9e art. Certains arriveront jusqu'à chez nous en direct ou DVD, en salle, et plus récemment sur Netflix. Face à l'engouement croissant pour la japanime et le manga dans les années 80, le Japon ne tarde pas à se faire massivement récupérer, souvent pour le pire par des réalisateurs occidentaux en manque d'inspiration. Des réalisateurs américains n'hésitent pas à puiser dans l'imaginaire japonais. Pour son Requiem for a Dream, Darren Aronofsky a acheté les droits d'une scène de Perfect Blue d'horreté Satoshi Kon pour l'intégrer au film. Une politesse dont il ne s'en remboursera pas pour Black Swan, qui reprend de très nombreux éléments de Perfect Blue sans citer une seule fois l'auteur d'origine. On pourrait lui jeter la première pierre, mais Satoshi Kon a été pillé sans que ça ne me fasse personne jusqu'à aujourd'hui, et pas par le plus incompétent. Car, si tout le monde se souvient d'Inception, qui a vu Paprika ? Est-ce tout le monde adulte interstellar ? Qui connaît Gunbuster ou Space Battleship Yamato ? Christopher Nolan les a vus ! Et a bien mis en pratique ce que la SF japonaise a fait de meilleurs pour rafler ses récompenses à Hollywood. En dehors de ses emprunts très appuyés, des réalisateurs occidentaux ont su livrer des hommages sincères à des oeuvres animées qui les ont marquées. Il faut dire que la fin des années 90 a été secouée par un film Somme, Matrix. En digérant l'esthétique de Ghost in the Shell et les thématiques du classique Megazone 2-3, les Wachowski font entrer de plein pied la japanime à Hollywood sous le prisme du cyberpunk. N'écoutant que son amour pour le Japon, Quentin Tarantino poussera l'hommage encore plus loin dans Kill Bill en confiant à Takeshiko Ike et Kazuto Nakazawa, déjà présents sur Animatrix, une séquence animée devenue culte. Outre le bide de Speed Racer, ce travail de légitimation aurait pu porter ses fruits si Dragon Ball Evolution ne l'avait pas fait exploser en vol. Cette trahison ultime de l'oeuvre de Toriyama a réussi l'exploit de s'attirer les foudres de la critique et du public faisant perdre 10 ans au grand chantier initié par les Wachowski. C'est par des chemins détournés que leurs héritiers réussiront leur coup. Trois exemples viennent en tête, Scott Pilgrim, Edge of Tomorrow et Pacific Rim. Scott Pilgrim n'est pas japonais, c'est un comics canadien proche du global manga. L'adapté était un défi particulièrement casse-gueule, mais Edgar Wright a pris le projet à bras-le-corps pour en livrer une adaptation radicale qui réunit rock'n'roll, code visuel et diagétique du jeu vidéo, bulles, onomatopée et super pouvoir de manga Neketsu. Edge of Tomorrow, c'est presque pareil. Adapté du light level All You Need Is Kill, le film présente un héros piégé dans une boucle qui le pousse à mourir à répétition jusqu'à trouver un moyen d'en sortir. Sur ce pitch, pas forcément original, Doug Liman met la grammaire du jeu vidéo au service du blockbuster et d'une hybridation des médiums. Pacific Rim est plus frontal dans son hommage. Après avoir cité Ninja Scroll dans Blade 2, Guillermo del Toro livre ici un film de kaiju ultra généreux et y balance tout son amour pour Go Nagai, les films de monstres et les robots géants. A défaut de pouvoir adapter, Evangelion ou Mazinger, les studios Legendary ont su défendre une intégration respectueuse des codes nippons dans le blockbuster. En sortira le Monsterverse avec Godzilla et sa pléthore de monstres géants, mais également un partenariat ambitieux avec Sunrise pour réaliser un film Gundam dont des infos devraient tomber cette année. Ghost in the Shell et Death Note ayant amorcé un retour à des adaptations bien plus frontales, Alita Battle Angel a tout à prouver. Longtemps fantasmé par James Cameron après que Del Toro lui a fait découvrir le titre il y a bien 20 ans, ce projet ambitieux aura pris son temps et bien choisi son moment. Une chose est sûre, avec le déclin relatif des super-héros, l'imaginaire Otaku pourrait bien devenir le nouvel Eldorado des producteurs américains dans les années 2020. Les projets se multiplient, le public est réceptif, le marché est identifié et Hollywood semble bien décider à le faire fructifier au risque de plonger dans un orientalisme frénétique. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.